bien bonjour à tous c'est agri fermer 16 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc épisode 11 de la série de retour au passé du coup dans cet épisode d'ailleurs pas mal de changements parce que du coup je vous avais dit que j'allais changer le john deere pour acheter un tracteur de au moins 200 chevaux parce qu'on galère un petit peu ensuite je me suis dit que le casse le 1455 il ya un abonné qui m'a dit qu'il trouvait trop gros pour la ferme enfin pour être juste le petit valet de ferme qui est avec la fourche et ceci dit il a pas tort du coup c'est pour ça on va changer alors c'est comme je vous le dis il y aura vraiment de changement dans la ferme donc ces deux tracteurs dans le revend le déchômeur on va le revendre aussi ainsi que la charrue on va prendre la 5 corps ça sera plus plus simple donc vous allez voir j'ai peut-être une idée pour de nouveaux achats donc on va voir tout d'abord combien ça va nous coûter enfin combien on va avoir en revendant tout et voir ce qu'on peut ce qu'on peut acheter du coup là c'est bon le follow me il est en route du coup là c'est parti on met les gyrophares du coup vous m'avez demandé soit un tm soin new hollandes soit enfin le tm soin new hollandes et un fend alors du coup new hollandes j'ai pas trouvé mon bonheur entre guillemets parce que je voulais au moins 200 chevaux et le t6 il est à 175 chevaux je crois maximum après il t7 mais je trouve ça fait un peu énorme donc vous allez voir j'ai peut-être une petite idée pour un fend alors je me rappelle plus la série que c'est mais c'est pas le 800 je crois que c'est le il va être en 910 mais c'est il fait un peu ancien il est un peu carré donc je pense que c'est dans les premières les premières gammes donc on va voir ça ensemble et en plus le je crois que ça me fait 80 87000 euros je crois alors c'est c'est pas une très très grosse dépense donc c'est plutôt cool parce qu'il faut quand même surveiller notre budget après pour remplacer le case mais j'ai trouvé autre chose et la belle tracteur il ne coûte que 4000 euros et en fait c'est largement suffisant pour ce qu'on veut pour ce qu'ils vont pour ce qu'on va en faire comme ça le plus gros de la ferme et on s'en servira on s'en servira vraiment pour tout alors que l'autre mais il servira juste pour les bottes ou pour les palettes ou quoi que ce soit enfin voilà quoi donc on va on va voir ça tout de suite déjà on va revendre tout ça pour voir ce que ça ce que ça nous fait sur le compte en banque en espérant que ben ben qu'on ait des sous quand même donc ça déjà le des chômeurs on peut le revendre 14000 donc oui ok on va réparer donc le john deere et là lui on peut le vendre 48000 donc c'est parti on le vend aussi normalement il y avait la masse la masse c'est pareil on va la revendre tant pis je la prends comme ça voilà on va regarder on va même mettre il faut le démarre on va même ouais il faut que je dételle quand même la fourche ça serait mieux parce que la fourche dans la garde elle on va pas la vendre ça sert à rien voilà du coup lui c'est pareil on le met là donc comme vous pouvez le constater ben il ya beaucoup de changements mais bon il faut parce que c'est vrai que en achetant le cas c'était pas vraiment une bonne affaire parce que il était il est trop gros il sert pas à grand chose entre guillemets parce qu'il sert vraiment que pour les bottes donc elle la charrue on la vend 9600 ok ensuite la masse on va la réparer faut toujours réparer un bon là on gagne que 4 euros tant pis mais au moins on revend ça nickel ainsi que le tracteur donc si je le répare il est à 79000 donc quasiment 80 000 voilà énormément on a tout vendu ok donc on a 209000 euros alors ça va être achat dans cette vidéo puis vous allez voir on va faire quelque chose d'autre parce que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle culture enfin bref je vais vous dire ça après on va déjà acheter le petit valet de ferme non moi je pensais au petit renault le petit 103 là il est à 4500 et franchement on peut lui mettre la fourche donc on lui met la fourche configuration des roues ben là non c'est pas beau si je le mets en standard il n'y a pas le choix et personnaliser rien c'est quoi ça masse bref non on va rien lui mettre ça sert à rien devant donc du coup bas celui-là il servira mais pour pour je vais y arriver mais pour prendre des bottes de foin les bottes de paille enfin ce sera le petit valet de ferme avec le bâti de fourche ça sert à rien d'en avoir un trop gros donc lui c'est parti il servira qu'à ça on pourra même s'en servir pour passer le pulvérisateur ou quoi que ce soit c'est ça ça ira très bien donc ça c'est bon du coup ensuite en tracteur moyen donc il y avait le t7 mais ouais ça fait un peu gros je trouve même si le donc là je prends un grand tracteur mais mais je me disais lui là le fend vous voyez il n'est pas cher il a 85000 euros il fait un peu ancien parce qu'il est carré donc ça va c'est quand même raisonnable il fait 180 chevaux mais ah oui non si je le mets en 920 c'est ça si je le mets en 920 il fait 210 chevaux on avait dit 200 chevaux donc 210 chevaux on n'est pas à 10 chevaux près donc pour moi ça peut être pas mal vous voyez ça fait 87000 euros c'est pas c'est pas non plus énorme en plus là il est en pneus larges personnalisés c'est juste les plaques donc c'est pas on s'en fout un petit peu donc voyez ça nous fait un tracteur à 89000 euros c'est quand même pas enfin c'est quand même bien moi je trouve un c'est ouais non sont franchement on achète alors j'espère quand même que ça vous plaira ces nouveaux achats normalement si tout se passe bien c'est les derniers ce coup là on les garde jusqu'à la fin et j'avoue que j'aurais dû y réfléchir un peu un peu mieux ben quand j'ai acheté le john diray le cas du coup ben là on a le fend on a le petit le petit renault ensuite du coup on avait revendu le des chômeurs donc moi je pensais aux quatre os franchement 180 chevaux on a le gros fait maintenant donc non franchement on va prendre celui-là le quatre os je trouve plutôt bien et j'avais le même en vrai moi donc c'est ça va très bien parce qu'après bof on a là mais lui il fait que 4 m mais non le 6 m c'est pas mal ensuite j'ai revendu la charrue donc moi je voulais acheter et bien c'est celle ci la 5 corps elle fait 2 2 mètres 5 donc que franchement c'est ça sera très bien donc c'est pareil on achète on voit là donc là il nous reste combien ah oui ah oui il nous reste que 69 mille euros la tête voir qu'on se calme un petit peu du coup on va déjà ramener tout ça donc à monter dans le fend bon c'est vrai qu'il fait un peu gros il est assez imposant mais franchement bon c'est la série c'est de retour au passé mais bon on a fait quand même pas mal d'épisodes on est au 11e donc on a évolué donc franchement moi je trouve que c'est pas mal ça change un petit peu et ça fait plaisir là ça ouais ça fait vraiment plaisir j'aurais peut-être dû lui acheter une masse donc on va faire ça tout de suite donc dans cette vidéo non enfin cet épisode là bas ça va être surtout de l'achat mais vous allez voir on va essayer de faire autre chose bon on va acheter celle-là fait une tonne ouais c'est bon ça ira très bien parfait du coup on va lui atteler ça un franchement je suis content là c'est un bon tracteur en plus pas cher il va vraiment être très utile donc je vous avoue voyons j'aurais dû y réfléchir plus tôt ça aurait fait des économies de dépenses dès le départ si on n'avait pas acheter le 1455 là et franchement lui il est il est vraiment pas mal il fait un peu ancien en plus donc que demander de mieux non franchement c'est plutôt cool je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt parce que c'est largement suffisant un tracteur comme ça c'est ouais c'est vraiment suffisant voilà donc là il a la fourche donc c'est parfait on va lui mettre la charrue en espérant qu'il veut bien la lever normalement il n'y a pas de raison mais on sait jamais on va voir ça tout de suite il va peut-être faire un petit peu la gueule non franchement ça va donc là je vais remettre le folomie on va mettre les gyrophares et c'est parti allez franchement là je suis vraiment content là franchement c'est cool parce que je vous avoue que il faut voir le nombre de temps que je mettais pour faire les parcelles soit pour labourer ou déchaumer ou quoi que ce soit même semé donc là on gagne de la largeur de travail on gagne en puissance donc c'est juste parfait on évolue c'est vraiment cool du coup ce que j'ai envie de faire moi c'est de me lancer dans la culture de betterave donc on va s'occuper de ça tout de suite si je peux bon par contre pour l'instant je vais louer le matériel pour la betterave ça pour l'instant ouais je vais le louer et du coup on va préparer la parcelle que j'ai que j'ai labouré là qu'on avait commencé à l'épisode 10 et bien on va il faut que j'achète un cultivateur on va passer un coup de cultivateur dedans pour préparer le terrain comme ça on va pouvoir les semer directement après donc on va commencer la betterave ce que je vais faire aussi je vais rajouter la mauvaise herbe comme ça on va soit acheter soit on passera du désarbant mais je suis pas trop fan mais sinon on achètera une sarcleuse et puis on s'occupera du désarbage je pense que ça va rajouter un peu plus de réalisme donc ça je l'enlève la charrue je m'en suis servi donc pour l'instant il y en a pas besoin de toute façon c'est pas lui c'est pas lui qui va pouvoir l'emmener donc je vais la déceler ici pour l'instant elle gêne pas voilà du coup est-ce que je peux acheter un cultivateur je sais pas combien ça peut coûter comme ça on va pouvoir préparer le sol qu'est-ce qu'on peut prendre 190 chevaux on a le fend et bien écoutez on va tout de suite acheter ça voilà ça au moins c'est fait lui pour l'instant on va le laisser là on en a pas besoin donc j'espère que ça vous dérange pas qu'il y a encore du changement dans la ferme mais à un moment donné il faut évoluer et je vous avoue que j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté les tracteurs j'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences enfin aux conséquences façon de parler mais j'avoue que si j'avais calculé les prix à quoi ils allaient vraiment servir et tout on aurait peut-être plus d'argent à l'heure où je vous parle sachant qu'il me reste encore la moitié du crédit à rembourser parce que j'en avais remboursé une partie donc là prochain épisode il faut que j'ai tout remboursé ça serait pas mal du coup on va aller chercher le cultivateur comme ça on va préparer la parcelle là-bas on ira chercher le semoir pour semer les betteraves voilà franchement je le trouve beau ce petit Fent et pourtant je dois vous dire je suis pas très fan de Fent mais celui-là je sais pas je le trouve beau je le trouve assez imposant et tout enfin franchement ouais j'aime bien donc le cultivateur est ici le siège est super haut par contre voilà ça c'est Atlet donc direction la parcelle comme ça on va commencer à lui passer d'un coup de cultivateur comme ça ça casse un peu les mottes de terre ça sera beaucoup plus facile pour semer voilà bon ben je suis plutôt content de mes achats donc là il nous reste 52 000 ben on va avoir peut-être je sais pas combien il coûte le semoir on va peut-être changer le semoir parce que l'autre il est vraiment petit on va voir ça après normalement je crois qu'avec les semoirs on peut semer enfin ceux avec lequel on peut semer le blé l'orge et compagnie il me semble qu'on peut faire les betteraves alors peut-être que je dis une connerie il me semble ou alors il faut peut-être un semoir exprès je sais plus du tout on verra ça on verra ça ah ben d'ailleurs j'ai oublié une bande ici super donc on va déplier ça les gyrophares on enlève donc franchement dites-moi ce que vous pensez ben du nouveau matériel sur la ferme normalement ça devrait pas vous déplaire comme je vous disais ben c'est vrai que à la base c'était à l'ancienne mais comme je disais dans les règles il faut qu'on évolue au fil du temps donc ben là je pense qu'on a quand même bien évolué on a commencé avec du vieux vieux matériel et là on commence vraiment à être pas mal donc c'est c'est plutôt cool c'est satisfaisant ça avance voilà donc comme ça on peut préparer ça tranquillement alors par contre si ça me fait des oublis ça va pas le faire donc je pense que ouais on va aller jusqu'au 15ème épisode alors peut-être voir plus je sais pas tout dépend ben où on en est dans les objectifs et puis et puis voilà et puis ben après il y aura peut-être comment dire quand la série sera finie il y aura peut-être la carrière suivie n'arrivera pas tout de suite tout de suite mais vous inquiétez pas je vous sortirai quand même des petites vidéos sur ma partie personnelle ou sur autre chose des découvertes et tout vous inquiétez pas et je veux vraiment préparer ben la carrière suivie avec le mode saison ben j'ai vraiment envie de faire ça bien donc de préparer les choses d'avoir vraiment des règles qui tiennent la route des vrais objectifs et tout donc du coup ben comme je vous disais ben ça sortira pas tout de suite mais bon il faut être patient il n'y a pas le choix je veux vraiment vous faire quelque chose de bien et je veux pas je veux pas commencer la carrière suivie si au final je connais pas les règles enfin j'ai pas fait de règles ni quoi que ce soit je veux pas vous sortir quelque chose à l'arrache et je veux que ce soit je veux faire quelque chose de beaucoup mieux que la série de retours au passé bon je dis pas que c'était pas bien mais je sais que je peux mieux faire parce que là comme vous voyez il n'y a pas eu d'organisation enfin j'ai pas eu d'organisation pardon à certains moments comme l'achat des tracteurs ben si j'avais su ben j'aurais acheté j'aurais acheté ben comme il faut ben dès le départ mais bon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend voilà donc donc après ben on va directement aller semer les betteraves comme ça ben prochain épisode ben on commencera à ramasser les betteraves alors je vais peut-être faire cette parcelle je vais faire la petite où il y a le tête fumier là à l'entrée de la ferme je vais sûrement la faire elle aussi en betterave puis le prochain épisode ben on attaquera ben la récolte ensemble ça va changer un petit peu et ça va faire une nouvelle activité dans la ferme et puis voilà bon ben écoutez le temps que je finisse de passer le cultivateur ben je vais vous faire un petit accéléré et puis on se retrouvera ben quand on commencera ben à semer les betteraves et puis voilà bon ben écoutez moi je continue puis je vous dis ben à tout à l'heure bon écoute bon écoute ben bon écoute bon écoute bon écoute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501